salut tout le monde bon suite et fin de la story time d'hier donc je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo donc hier je vous ai parlé de la partie esthétique de ma reprise en main sur tout l'aspect esthétique donc la chirurgie abdominale le maquillage le dentiste l'habillement le sport enfin tout en fait aujourd'hui je vous parle de l'aspect professionnel il faut savoir que je suis depuis huit ans mère au foyer avec en complément un agrément d'assistante maternelle donc c'est un métier que j'aime beaucoup parce que j'adore travailler avec les enfants mais je me rends bien compte qu'en fait ça ravit pas mes enfants même s'ils adorent accueillir des enfants chez eux mais le fait que moi je m'en occupe ça ça leur pose un petit problème donc c'est vrai que je le fais parce que j'ai besoin d'un revenu et que j'ai bien constaté que pôle emploi ne souhaitait pas m'aider clairement parce qu'ils me proposent des solutions mais qui me coûte un bras donc forcément ça m'intéresse pas faut être honnête je vais être seule avec quatre et bientôt cinq enfants pour ceux qui ne m'ont pas suivi avant non je ne suis pas enceinte c'est juste ma fille aînée qui était partie vivre chez son papa qui revient chez moi au mois d'juillet donc nous serons de nouveau six mais du coup moi ça m'occasionne beaucoup de frais en fait de reprendre un emploi à l'extérieur donc quand j'en ai parlé avec pôle emploi ben concrètement tout ce qu'ils trouvent à faire c'est me menacer de me retirer mes droits c'est vrai que ça m'aide donc bref on va passer le sujet du coup ben j'ai passé un cap hier en fait parce que ça fait à peu près un an que je suis sur instagram et que il faut savoir que j'ai été vraiment réticente en fait à ce site parce que je n'y voyais aucun intérêt autant facebook c'était cool on pouvait poster des messages on pouvait et instagram c'était que des photos alors sur le coup ça me plaisait pas beaucoup sauf que voilà j'ai découvert depuis toutes les facettes d'instagram et j'aime beaucoup 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 du coup j'y passe beaucoup de temps la journée à suivre des comptes et puis à enrichir le mien et puis voilà et c'est vrai que comme j'ai déjà expliqué sur ma sur la chaîne youtube moi je suis quelqu'un qui adore partager mes bons plans ma vie les choses que j'utilise dans mon quotidien mes méthodes mon expérience enfin tout j'aime le partage donc j'avoue que instagram c'est vraiment pour moi c'est le saint graal du coup j'ai longtemps imaginé en fait parce que le manque de confiance que j'ai en moi m'a freiné jusque là mais j'ai longtemps imaginé devenir influenceuse c'est quelque chose qui me qui m'attire vraiment depuis longtemps mais mais voilà j'ai jamais osé me lancer parce que déjà je manquais de confiance en moi et puis j'avais un petit peu peur aussi au regard des gens aujourd'hui en fait le regard des gens je m'en moque je m'en moque j'ai appris à m'en moquer depuis que j'ai créé cette chaîne youtube je fais ma vie je partage ma vie les personnes à qui ça plaît tant mieux elles sont là et pour l'instant ils sont pas très nombreuses mais elles sont là et je les remercie beaucoup j'ai eu pas mal de nouveaux abonnés ces derniers jours et vraiment je suis super contente merci à vous mais voilà c'est des personnes qui ne sont pas intéressés et bien elles ne savonnent pas et elles ne me suivent pas donc moi j'ai l'intention au jour d'aujourd'hui de me lancer en tant qu'influenceuse alors pourquoi ce déclic et comment il est venu d'abord c'est pas vraiment un déclic parce que c'est venu progressivement comme je vous le dis depuis un an où voilà j'en suis des influenceuses sur instagram et sur youtube et franchement bah je trouve ça génial enfin je sais c'est quelque chose que j'aimerais faire vraiment après ce que je veux dire comme déclic c'est que hier en fait je surfais sur instagram en début d'après midi pendant que les enfants faisaient leurs leçons donc j'étais avec eux mais comme ils n'avaient pas besoin de moi moi j'étais sur mon téléphone et j'ai vu passer une publication pour faire en fait la promotion en gros d'une conférence en ligne qui avait lieu hier soir du coup je me suis dit il faut que j'essaye voilà donc le thème de la conférence c'était booster son compte instagram donc forcément ça allait un peu dans le sens de mes envies et je me suis dit mais pourquoi moi j'essaye pas je regarde cette conférence et je vois ce que ça donne donc j'ai envoyé un mail pour m'inscrire en fait il suffisait juste de remplir le prénom l'adresse mail et par retour j'ai reçu un mail adorable hyper accueillant du coup de capucine gollard qui était enfin qui est influenceuse donc que vous pouvez trouver sur instagram et qui en fait est l'auteur de la conférence qui a eu lieu hier soir donc j'ai eu ce premier mail qui me disait qu'elle allait m'envoyer deux vidéos à visionner avant la conférence dans un prochain mail donc j'ai attendu toute l'après midi j'ai organisé toute ma journée enfin tout mon après midi pour pouvoir être dispo devant mon ordinateur à 19h30 parce que la conférence commençait à 20h et je ne voulais surtout mais surtout pas la rater je voulais prête avec mon bloc note mon stylo enfin vraiment au taquet du coup je me suis organisée donc j'ai mis des alarmes sur mon téléphone j'ai fait en sorte que les enfants fassent leur leçon de bonheur qu'ils prennent leur douche de bonheur qu'on puisse manger de bonheur et chose incroyable jamais vu dans mon foyer à 19h15 tout le monde était couché j'étais installé devant mon ordinateur c'est quand même exceptionnel comme quoi la motivation ça fait déplacer des montagnes et du coup je me suis mis sur mon ordinateur et je me suis dit mais mince j'ai pas reçu les deux vidéos et là je vais sur mon adresse mail et je venais tout juste de les recevoir en fait du coup je les ai regardé donc déjà c'était les deux vidéos étaient déjà des mille d'or d'informations donc j'étais déjà ravie donc j'avais encore plus hâte de regarder cette conférence alors cette conférence évidemment elle avait un but c'était de nous faire connaître en fait la formation que capucine gohalard propose en fait qui s'appelle instapreneur pro et qui est en fait une formation pour devenir influenceur tout simplement alors moi je m'étais déjà renseignée d'ailleurs elle en parle clément clémentine capucine elle en parle dans dans sa conférence que effectivement cette cette formation elle est aussi proposée par un centre de formation alors c'est pas la même c'est une formation pour devenir influenceur mais voilà les modules sont pas les mêmes celle de capucine est clairement 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 plus complète et elle est clairement 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 moins cher donc je me suis dit je regarde la conférence et j'avise j'avais regardé les tarifs déjà sur son site et je m'étais dit waouh il va falloir sortir ça de mon budget parce que clairement depuis le début depuis que j'ai vu la promotion de la conférence déjà je savais que j'avais envie de faire cette formation du coup j'ai regardé la conférence et à la fin de la conférence en fait capucine a proposé des facilités de paiement encore plus intéressantes que celles qu'elle proposait sur son site donc il faut savoir que là jusqu'à dimanche soir il y a une promotion hyper intéressante qui vous propose en fait la formation à 60 euros par mois en moins que le prix initial c'est à dire que le prix initial est de 159 euros par mois pendant cinq mois et là il est proposé jusqu'à dimanche soir au prix de 99 euros pendant cinq mois et c'est juste énorme donc moi évidemment j'ai regardé mon compte mon budget j'ai tout recalculé tout rentré dans les angles et tout et clairement ça rentre dans mon budget donc je vais faire cette formation je vais m'inscrire parce que j'ai vraiment envie de le faire j'ai envie de réussir j'ai envie de partir sur de bonnes bases parce que d'ailleurs des bases j'en avais pas je ne savais même pas par où commencer si j'avais dû me lancer toute seule du coup je vais profiter de cette opportunité et je vais donc m'inscrire à cette formation j'attendais en fait pour en parler à Eric mais du coup je vais le faire d'ici demain il faut que je prenne le temps vraiment de me poser et puis je veux revérifier mon budget quand même avant de me lancer mais normalement c'est bon parce que je l'ai fait ce matin et je pense que j'ai rien oublié mais du coup je vais quand même refaire un point et puis en fonction de mon point je pense que demain matin ou plus tard je serai inscrite quoi donc je suis vraiment ravie et hyper motivée de faire cette formation en plus là j'ai signé un contrat d'assistante maternelle donc je vais reprendre mon activité le 20 mars mais c'est une journée enfin c'est un contrat qui va me laisser en fait trois semaines sur quatre j'aurai une journée complète de repos par semaine puisque je vais travailler le samedi matin et du coup une semaine sur trois sur quatre une semaine sur quatre j'aurai un après-midi donc ça veut dire que en plus de mes soirées puisque quand même le soir je ne passe pas trois heures à faire mon ménage non plus je pourrais ne serait-ce qu'une heure chaque soir me mettre sur cette formation je me dis que plus j'apprendrai rapidement et plus justement la formation sera productive donc je suis vraiment motivée je me dis que mon activité d'assmat en fait ça va aucunement interféré dans ce processus et je suis mais alors méga enthousiaste non vous allez me dire que ça se voit pas parce que je parle pas voilà mais si je suis super contente vous n'en avez pas idée déjà quand je hier après la conférence déjà mais j'étais je bouillonnais intérieurement en fait j'ai pas décroché de mon ordinateur pendant une bonne heure encore après la conférence qui a elle-même déjà duré deux heures franchement mais c'était juste c'était trop top et le fait que ça me tombe dessus comme ça hier alors que clairement enfin hier matin je me posais énormément de questions sur mon avenir professionnel et cette vidéo elle est venue à moi hier après-midi et je suis trop heureuse je suis trop heureuse parce que je vais vraiment cette fois-ci pouvoir faire une formation ce que j'envisageais puisque de toute façon je n'avais pas d'autre possibilité que de reprendre par une formation alors à part en restant assistante maternelle mais c'est vrai que j'aimerais bien pouvoir sortir un petit peu de ma maison et du coup et bien là c'est vraiment l'opportunité en or donc je vais contacter Capucine soit ce soir soit demain pour m'inscrire à la formation parce que bon j'ai attendu maintenant je ne suis plus un jour près même si j'ai très hâte de la découvrir mais voilà je suis comme une folle intérieurement je suis trop contente voilà et je voulais partager cette joe avec vous ces choses faites j'espère que vous serez aussi enthousiastes que moi j'aimerais bien en fait avoir vos avis sous la vidéo il y a la zone de commentaire vous pouvez tout à fait laisser un commentaire ou alors m'envoyer un message privé sous cette vidéo j'ai mis mon adresse mail et en fait vous pouvez tout à fait m'envoyer des mails quand vous voulez parce que je les reçois sur mon téléphone donc je suis très réactive à la réponse et je serais vraiment vraiment intéressée d'avoir votre avis par rapport à tout ça tant pis si c'est négatif je suis prête à encaisser puisque au jour d'aujourd'hui c'est vrai que l'avis des gens enfin les avis m'intéressent mais voilà je ne m'arrêterai pas aux avis des gens ça m'intéresse quand même de savoir ce qu'on pense mais ça ne sera pas un critère rédhibitoire pour moi voilà donc si vous voulez me donner votre avis et me dire un petit peu ce que vous pensez de ce projet et bien lâchez-vous les commentaires sont à vous en attendant je vais vous souhaiter une bonne journée je vous fais plein de bisous je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et bienvenue et bienvenue